puiser de l'eau dans une bassine et cette eau vous allez la bénir vous allez vous asseoir sur un tabouret ou sur une chaise ou dans un canapé et vous cette eau mettez là dans une bassine je vais parler d'un vase que vous avez acheté qui n'a jamais été utilisé dans lequel on n'a jamais mis de piment acheter une bassine dans lequel on n'a jamais introduit de piment des dents voilà cette astuce que je vais vous proposer peut vous donner un coup de main si la situation est facile à désactiver vous allez la désactiver à que vous allez la désactiver avec cette astuce simple mais si c'est une astuce qui a été provoquée ou et l'attaqué supérieure et trop puissante donc l'astuce ne pourra pas la désactiver elle va peut-être être actif un moment et un autre moment elle pourrait être inactif donc bloquer le processus on utilise cette astuce une seule fois pas plus pas trop longtemps voilà vous allez vous asseoir et vous allez mettre de l'eau vous avez fait ça et samedi voilà si vous êtes à la maison et vous allez mettre de l'eau dans cette bassine pas un grand truc pour attirer l'attention en tout cas et donc vous allez poser d'abord votre nom voilà donc vous prenez la bassine et vous allez poser votre pied droit sur la bassine d'eau voilà ne mettez pas votre pied dans l'eau mais sur la bassine d'eau c'est bon parce que c'est pas vraiment évident voilà et je conseille cette astuce que vous devez le fait voilà quand vous êtes prêts logiquement on l'a fait une seule fois et c'est bon si vous pouvez pour les femmes vous pouvez faire jusqu'à trois fois et ça suffit vous ne le fait pas plus longtemps si c'est pour les hommes ils peuvent le fait quatre fois et pas plus longtemps donc vous posez la bassine et vous prenez le pied gauche que vous posez légèrement sur cette bassine d'eau que vous avez mis vous devez être en connexion avec cette eau parce que l'eau est en nous et elle constitue en fait la vie vous et donc du coup vous allez maintenant poser vos deux mains sur la bassine en faisant comme ça voilà et vous savez rester en connexion la connexion quand je vous parle de connexion savez dit votre mental votre tout ou votre être doit être concentré sur ce que vous êtes en train de faire voilà il faut pas faire cette astuce c'est pour ça jésus imposer la main avec la foi qu'il avait il pouvait décompter les situations dans la vie des gens à qui les poser la main vous aussi il vous a dit que vous vous avez ce même pouvoir et vous pouvez faire plus que vous pouvez de ce que lui l'a fait donc vous devez avoir cette fois que vous l'eau qui est en face de vibration parce que regardez quand il fait chaud et vous prenez un bon une bonne et vous le posez sur le soleil le soleil n'a pas la capacité d'aspirer l'eau mais elle dégage une énergie qui permet à l'eau d'évaporer de s'évaporer un point de la chaleur et une énergie semblable au soleil donc cette chaleur est en vous donc en imposant votre mais sur l'eau la même activité va se reprouver va se reproduire voilà donc vous mettez maintenant juste vous allez constater que des bulles parce que l'on va réagir vous allez voir que l'eau va commencer à réagir une sorte de bulles les bulles vont commencer à sortir comme si vous avez mis l'eau dans une mamie avec le feu et donc vous allez ressentir et voir normalement vous devez voir ça quelque chose de surnaturel provoqué par quelqu'un voilà vous allez prendre la bassine et là où vous êtes assis vous allez mettre juste en bas de votre tabouret et vous allez croiser vos deux mains comme ça voilà et puis vous mettez le la bassine sous l'eau c'est une expérience très intéressante qui du côté de votre corps ça va du tout l'être là où vous êtes assis va dégager une énergie de décharge donc l'eau sous votre chaise va aspirer c'est fabuleux les amis et c'est ce que dieu nous demande de partager de nous aimer les et les autres d'avoir un coeur de compassion pour ceux qu'on ne connaît pas c'est ce que dieu nous demande autant nous sommes conscients que nous sommes tous de passage pourquoi ne pas partager et donner un peu de paix à ceux qui ont vraiment besoin c'est dommage on ne peut pas avoir tous les mêmes coeurs mais essayer essayer d'avoir les mêmes coeurs efforcez vous d'aimer votre prochain comme vous même ça ne vous coûte où ça ne vous coûte rien lorsque pendant ce processus la racine précieuse qui accompagne cette action est nécessaire je le dis tous les jours et vous allez comprendre pourquoi tout ce que j'entreprends pour réveiller un code qui se trouve dans de l'eau dans quoi que ce soit il faut utiliser la racine précieuse qui le suit sans ce code d'appétit vous devez utiliser la racine précieuse avant de faire cette astuce je vous le conseille les amis dieu nous aime tant aimez votre projet comme vous même de la manière vous aimez vous vous aimez vous même aimez les autres de cette façon de la manière vous aimez être rassasié fait en sorte que votre voisin votre voisine soit aussi rassasié vous allez avoir une joie grande dans votre vie c'est ce que dieu nous demande pensez-y si ça peut aider partager les vidéos